Le livre à messe littérature et journalisme L'ensemble des partenaires, l'ensemble des auteurs, de tous les contributeurs à ce festival qui est désormais installé sur la place de Metz et de manière plus large dans notre département de la Moselle Alors bien sûr une édition 2020 très perturbée puisque après un report d'avril vers le week-end des 7 et 8 novembre prochains Et bien de nouveau ce week-end baptisé héroïque avec un S se retrouve de nouveau un petit peu mis à mal, modifié Et en tout cas le héroïque va bien parce que je voudrais quand même saluer la combativité, la pugnacité des équipes à malgré tout poursuivre le travail pour que le festival ait une existence Et il l'aura grâce aux technologies, grâce aux vidéos, grâce au numérique quelque part Donc comme quoi il faut positiver aussi les moyens qui nous sont mis à disposition aujourd'hui et c'est encore une bonne chose je crois Et puis surtout ne pas se résigner et bravo aux équipes qui ne se sont pas résignées Et j'allais dire plus que jamais dans l'action culturelle il ne faut pas se résigner Aline Brinvasser l'avait très bien dit lors de la conférence de presse récente à l'ensemble du week-end des héroïques Et bien je crois qu'effectivement il faut que nous continuions à lutter parce que l'action culturelle elle est éminemment importante En particulier dans la période tout à fait inédite et singulière que nous vivons Alors pour parler département je ne serai pas excessivement long je crois qu'il faut minuter nos temps de parole Peut-être serai-je coupé au montage En tout cas pour rappeler que les collèges du département puisque le département a la compétence en tout cas de la gestion des collèges On accueilli une dizaine de collèges ont accueilli des rencontres d'auteurs, des ateliers d'écriture Je crois que c'est éminemment important aussi de faire un travail autour de la médiation, autour de l'écriture, du livre Parce que nos jeunes évidemment sont dans une utilisation de l'image Mais il faut aussi rappeler que l'écrit reste aussi un élément important, un facteur d'expression, un facteur de transmission d'idées et de valeurs Donc dix collèges qui ont participé, notre réseau départemental de la lecture publique, la DLPB comme nous l'appelons avec cet acronyme Qui également bien sûr a mené des actions Et la tenue de quatre jurys décentralisés Qui à partir de sélections ont déterminé et proposé donc quatre ouvrages à un jury Dont il faut rappeler qu'il s'était réuni en février dernier C'était juste avant ce que nous savons, avant ce terrible premier confinement Qui s'était tenu au sein du département de la Moselle Beau signe aussi, beau symbole Puisque le département, il faut rappeler qu'il est parrain du prix, le livre à messe, Marguerite Puldeman Et qu'à l'issue de ses délibérations, c'est le roman d'Aurélie Champagne, Zébu Boy Qui a été, à qui a été décerné le prix C'est donc aujourd'hui l'occasion, de manière malheureusement virtuelle De saluer ce travail, puisqu'il s'agit d'un premier roman d'Aurélie Champagne Qui est journaliste de formation je crois Et qui parle d'une période qu'effectivement je ne connaissais pas non plus Qui est la répression dans la guerre d'indépendance en 1947 à Madagascar Car elle est elle-même, l'auteur est elle-même originaire de cette île Et donc elle a inscrit le cadre de ce beau roman Donc pour la féliciter bien sûr, surtout du poursuivre une belle continuation Saluer l'héroïsme donc de toutes les équipes, le rappeler Saluer l'héroïsme avec beaucoup de sincérité Et puis surtout, vous assurer toutes et tous De l'engagement du département à vos côtés Dans l'action culturelle Un domaine qui aujourd'hui, comme beaucoup d'autres d'ailleurs A besoin d'être largement défendu Et surtout préservé Voilà, en tout cas Je vous souhaite à tous et à tous surtout une bonne santé Et j'espère que nous aurons l'occasion Et le plaisir de nous retrouver très bientôt Mais cette fois en présentiel Merci à vous Je suis très émue de recevoir ce prix du Festival Livre à Metz J'aurais évidemment préféré vous dire ma joie en chair et en os Et venir faire la fête Mais la situation sanitaire est ce qu'elle est Ce festival avait pour thème héroïque Alors, héroïque, je ne suis pas sûre que le personnage de Zébuboy le soit Ce n'est pas vraiment un type qui s'illustre par son abnégation Et par sa grandeur d'âme Plutôt par sa morale un peu bancale Mais j'espère en tout cas que ce prix donnera envie Peut-être à des lecteurs de découvrir l'histoire de cet homme en bilat Et de suivre son périple sur les routes déglinguées de Madagascar Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale Et alors qu'une insurrection gronde sur l'île J'espère aussi que les lecteurs finiront par aimer ce type peu recommandable Dans sa quête de reconnaissance et de dignité Dans ses combines plus ou moins bien calibrées En tout cas, un grand merci au Festival Livre à Metz Et à tous ses jurés Un grand merci aussi à mon éditeur Chez M. Toussaint-Ouverture, Dominique Borde Merci à Jean-François Sazie Merci à Virginie Nijotte Merci à Olivier Volpi À Edgar Et à tous ceux qui ont entouré ce premier roman de leur attention Et puis merci enfin à Denis Lavant Grand Zébub, parmi les Zébub De me faire l'amitié de prêter sa voix à mon héros Le temps d'une lecture de Zébuboy Qui, je pense, sera plus éclairante que tout ce que je pourrais vous en dire Merci 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 Sous-titrage ST' 501